Bien, le bonjour. Donc, dans cette capsule-ci, je vais tout seulement vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec la Wacom Intuos. Bon, on s'entend que je vais vous le présenter dans PowerPoint, mais je suis certain que vous pouvez imaginer qu'on peut l'utiliser dans une rimambelle d'autres outils, que ce soit des outils de géographie et géologie, cartographie, des outils de cartographie davantage industriel, cartographie médicale, que ce soit en allo, en soins infirmiers, en physio, etc. Évidemment, dans des outils également d'annotation, textuel, correction, etc. Ça peut devenir très intéressant. Ça peut même devenir un beau facilitant pour la correction. Donc, voilà. Alors, je vous laisse vraiment imaginer tout ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je vous présente très, très rapidement. Comme je vous dis, je vous présente dans PowerPoint, mais bon, on peut l'utiliser à différentes sources. Alors, première des choses, comme vous voyez, je me promène. Vous voyez évidemment aussi mon mouvement en bas à droite. Donc, je peux tout simplement décider de venir chercher le surligneur. Je peux venir chercher le crayon, tout simplement. Sinon, voilà. Ensuite de ça, on peut venir chercher la bonne couleur. Et voilà. Donc, là, je m'excuse. Je me suis vraiment plus habitué sur un seul et unique écran. Mais bon, sinon, tout va bien. Voilà. Sinon, on peut s'amuser encore longtemps comme ça. On s'habitue. Alors, il suffit juste de bien s'habituer à repérer un peu ses limites, finalement. Et sinon, voilà. Que dire de plus que... Bon. On s'entend que rendu là, ce n'est qu'un amusement. Maintenant, passons aux choses plus sérieuses. Mon objectif ici, c'était vraiment que vous puissiez vraiment voir la synchronisation de mes traits versus ce qui apparaît véritablement à l'écran. Et vous avez quand même pu voir que c'est très, très synchronisé. Il n'y a aucun, ce qu'on appelle un lag. Donc, il n'y a aucun retard comme tel. Les traits se font à l'instant même où je les fais sur ma tablette. Donc, tout va bien jusque là. Maintenant, petits exemples, tout simplement. Ben, écoutez, c'est fantastique dans un plan cartésien. Bon, là, évidemment, je devrais tout simplement me pratiquer un petit peu. Déjà que je suis pourri au niveau des plans cartésiens. Mais, voilà. Si on décidait de faire différents graphiques, je pense que cette courbe-là n'existait pas. Mais là, je commence à me rapprocher d'une qui existe. Excusez-moi, mes maths sont plutôt loin de moi. Sinon, ça, j'ai complètement manqué ma courbe. Là, certains profs vont rire de moi en regardant le tout. Mais bon, bonjour l'autodérision. Mais, tout ça pour dire, on peut quand même s'amuser à tracer différentes courbes, différents graphiques. Et plus qu'on s'habitue, et c'est comme la société side-grade, ça mène plus qu'on en fait, plus qu'on aime ça. Et plus qu'on aime ça, plus qu'on en fait. Bref, alors, tout ça pour dire, on comprend, c'est fantastique. On peut faire toutes sortes de tracés. Il suffit juste vraiment de prendre le temps de bien s'habituer. Et ce que je vous suggère, c'est de fonctionner à un seul, unique écran. Question d'avoir une grandeur réelle de l'écran, parce que présentement, mon écran est coupé en deux. Donc, voilà. Sinon, évidemment, on pourrait commencer également à faire de l'imagerie davantage, médicale ou corps humain, et commencer à annoter, commencer à aller pointer. Donc, voilà, on est capable vraiment d'aller encercler certaines choses. On est capable d'aller surligner, évidemment. Donc, oui, on peut commencer à dire, oui, juste cette zone-ci, très, très importante. Sachez vraiment la reconnaître. Et attention, que dire de plus absolument sur la circulation du sang. Puis ici, c'est la circulation lymphatique. J'avais cité un cours sur le système lymphatique. Sinon, bref, vous comprenez un peu l'essentiel. Sinon, également, on peut venir chercher de la cartographie pour dire, oui, absolument, donc, le lac supérieur est juste ici. Absolument, non, non, il n'est pas là. Ici, c'est le lac Winnipeg, l'abbé du Son, l'abbé James. Dans cette zone-ci, en période de canicule, on est donc mieux. C'est bien plus frais, etc. Bref, donc, on peut annoter de la cartographie sans problème. Et aussi, à tout moment, on peut passer en mode surligneur. Et de commencer vraiment à aller chercher, ne chercher pas le sens réel de ce texte. C'est un faux texte. C'est un lorem epsum. Mais non, ce n'est pas du latin. C'est vraiment un faux texte. Donc, on est capable de venir annoter. On est capable de venir corriger pour dire, hé, là, fais attention juste ici. Ce n'est pas super. Attention, ici, ça te fait vraiment, ici, tu as, je ne sais pas moi, ici, tu as trois erreurs dans ta ligne. Ici, je vois cinq erreurs de français. Ici, six erreurs. Vraiment, fais attention. Tu vas échouer. Et on est capable d'annoter comme ça. On est capable vraiment d'utiliser nos codes visuels, que ce soit erreur de syntaxe, erreur d'orthographe, etc. Bref, on s'habitue à la longue et c'est fantastique. On est capable vraiment de les utiliser sans problème. Là, je vous montre vraiment une ribambelle de choses. Mais je serais capable, évidemment, aussi d'ouvrir mon navigateur, de prendre un outil d'annotation et d'annoter dans un navigateur. Je serais capable de vraiment le travailler comme ça, d'ouvrir, évidemment, mon outil de graphisme. Quoi qu'en graphisme, ils en ont déjà des Wacom. Donc, ça va bien. Si vous êtes au pavillon 4 et vous croisez les profs de graphisme, ils ont déjà une belle expérience aussi avec leur Wacom. Donc, voilà. Ce sont des tablettes graphiques qui nous permettent d'être plus précis, de manipuler davantage le contenu numérique, de manipuler, disons, plus facilement, plus rapidement le contenu numérique et de bien utiliser en pleine efficacité nos ressources. Donc, voilà. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada